Lorsqu'un trauma majeur se produit, chaque minute compte. Toute une équipe médicale est rapidement mobilisée. Des ambulanciers au personnel de l'urgence qui vont accueillir et stabiliser le patient, jusqu'à l'équipe des soins intensifs qui vient encadrer les soins. En traumato, il y a un concept qui est le concept du Golden Hour, ou l'heure fatidique, où on se dit qu'on a une heure pour réagir. L'équipe des intensivistes, on gère plusieurs unités de soins intensifs, dont une en particulier qui reçoit des patients ayant subi des traumatismes sévères, notamment des traumatismes crâniens, mais des accidents de la route ou des traumatismes de toutes sortes de raisons. Et on en reçoit sur une base assez régulière. À peu près toutes les semaines, on a des patients qui subissent des traumatismes graves, qui sont admis aux soins intensifs, spécifiquement dans l'unité des soins intensifs chirurgicaux. Je vous dirais qu'en traumato, le rôle d'un intensiviste, c'est avant tout un rôle de chef d'orchestre. De venir prioriser, de décider quel type d'opération va être faite en premier. Par exemple, quelqu'un qui a un traumatisme crânien sévère, en même temps qu'un traumatisme thoracique important. Il faut orchestrer et décider dans quel sens tout ça va s'actualiser. Le stress, c'est probablement notre carburant par excellence. Je pense que si on n'est pas capable de gérer le stress et de l'utiliser à bon escient, je pense qu'on ne peut pas faire le travail qu'on fait en soins intensifs. En plus de son équipe d'intensivistes, le CHUS bénéficie d'instruments à la fine pointe de la technologie pour stabiliser et prendre en charge les traumatismes crâniens. Un trauma crânien, c'est ce que les gens appellent communément dans le langage populaire une commotion cérébrale, mais d'un degré de sévérité très important qui survient suite à un accident à haute vélocité, des accidents de moto, de voiture, de vélo. Des fois, on l'explique avec l'image d'une coupe de jello qui se fait brasser à l'intérieur d'une boîte et qui se fait littéralement briser en étant brassée de tous les côtés. Et tous les petits fils électriques qui forment le cerveau se trouvent étirés dans tous les sens et parfois cassés. Ça, c'est un trauma crânien. Pour Édouard Botten, un radiologiste de 47 ans, la date du 5 janvier 2016 est marquée au fer rouge. Suite à un grave accident de voiture à Stansted, l'homme subit un trauma crânien sévère et plus d'une vingtaine de fractures. Il y a beaucoup, beaucoup d'artefacts, mais il y a quand même un bon sous-dural du côté gauche. En tant que... Oui, en arrière ici. C'est un accident de voiture à haute vélocité l'hiver, présumément sur une perte de contrôle du véhicule. Et suite à l'accident, il a fait un trauma qui était ce qu'on appelle un polytrauma. Donc, il y avait un trauma crânien qui était sévère, mais également un trauma au niveau du thorax, de l'abdomen, au niveau des jambes. Bien, ce qu'ils m'ont dit, c'est qu'ils ont fait les évaluations préliminaires. Puis là, ils avaient vu qu'évidemment qu'il y avait beaucoup de lésions à la tête intracanienne. Puis, il y avait aussi d'autres atteintes ailleurs, mais c'était comme mineur. Fait que là, il fallait qu'ils m'en repèrent d'urgence. Fait que j'étais dans la salle d'opération pendant au moins dix heures. Puis, au bout de, donc, au moins dix heures, je suis sorti, j'ai été transféré aux soins intensifs, toujours dans le coma. Puis, finalement, ça s'est fait petit à petit, comme ça, les évaluations, les scans, les résonances magnétiques. Puis, bien, je suis resté dans le coma pendant au moins un mois. L'une des dernières technologies acquises dans l'unité des traumas crâniens se nomme le Lycox, un outil qui s'ajoute maintenant à l'arsenal de prise en charge des patients. Il y a plein de moniteurs qu'on peut utiliser pour essayer de m'aider à mieux faire mon travail. Il y en a qui vont venir mesurer la pression au niveau du cerveau. Puis, il y en a d'autres qui vont venir mesurer d'autres éléments, par exemple, l'oxygénation du cerveau. Le Lycox, c'est un petit cathéter qu'on insère à l'intérieur de la boîte crânienne, dans le parenchyme du cerveau, dans le tissu du cerveau lui-même, et qui nous permet d'aller mesurer la quantité d'oxygène qui est livrée au tissu du cerveau. À l'unité des traumas crâniens duchus, l'acquisition du Lycox permet aujourd'hui un diagnostic beaucoup plus précis. On dit toujours qu'on ne peut pas revenir en arrière sur ce qui s'est passé au moment de l'accident. On ne peut pas revenir en arrière sur la voiture qui a pris le fossé, sur la roche qui est tombée sur la tête de quelqu'un, sur la personne qui s'est fait taper dessus. Mais par contre, le cerveau est un organe fragile. Et suite au trauma initial, il peut enfler, il peut manquer de sang, il peut manquer d'oxygène. Le rôle de l'intensiviste, c'est d'essayer de rendre les conditions les plus parfaites possibles pour que le cerveau ait tout ce dont il a besoin pour guérir ou pour essayer de guérir. C'est l'unité des soins d'intensif dans laquelle tu as passé un certain temps. Cet outil a modifié drastiquement les interventions et la récupération de certains patients traités. C'est le cas d'Audrey Viau, une jeune ambulancière de 27 ans qui est la deuxième patiente à avoir bénéficié du Lycox. Tu n'as aucun souvenir de ton séjour ici? Presque pas. En fait, j'ai les souvenirs de quand je suis arrivée au quatrième étage. Allez, à la whisky! Il est temps! Allez, whisky! Il ne veut pas penser! Le 8 mai 2018, la jeune femme a reçu une roche directement sur la tête d'une hauteur de 15 à 20 mètres alors qu'elle faisait de l'escalade sur une paroi extérieure. Audrey est le classique de la personne qui était au mauvais endroit au mauvais moment. Elle aurait pu être 60 cm à côté et je ne l'aurais jamais rencontrée parce qu'il ne s'est rien arrivé. Bien! Quand on est arrivé ici, on s'est installé, on a pris notre temps, on n'était pas pressés. C'était vraiment pour découvrir un peu l'endroit. Puis finalement, mon ami a monté en premier. Il a essayé. Finalement, il est redescendu. C'était à mon tour de grimper. Donc il m'assurait. C'était juste là. Donc comment tu as grimpé? Oui. Puis je suis montée en haut. J'ai pris une photo en haut. Je suis assez contente parce que je n'ai pas de souvenirs d'avoir grimpé jusqu'en haut. Puis rendu en bas, on a échangé. C'était rendu à mon ami à grimper. Puis finalement, à ce moment-là, il y aurait quelqu'un qui aurait annoncé qu'il y a une roche qui tombait. Ça? Il est un peu plus gros que ça. Plus gros que ça? Oui. Oh mon Dieu! Ah bien, c'est lourd! Finalement, je suis tombée... Je l'ai reçu sur la tête. J'avais mon casque pour me protéger. Un casque que mon ami m'avait prêté, en fait. Puis finalement, il me paraît que je suis tombée de ma hauteur. Puis finalement, je suis tombée sans connaissance. Et le choc a été important. Le choc a engendré un trauma crânien important avec une fracture du crâne qui était complexe. Et d'autres os qui étaient cassés. Mais le plus gros problème d'Audrey, c'était son cerveau. À cause des lieux difficiles d'accès, les premiers répondants ont mis 30 minutes à se rendre sur les lieux de l'accident. Audrey est admise aux soins intensifs dans un état critique. Je crois que si Audrey n'avait pas eu de Lycox, probablement qu'elle aurait dû subir une chirurgie beaucoup plus importante et qui aurait probablement laissé des traces. Ma plus grande malchance, c'était de recevoir une roche sur la tête. Mais pour la suite, vraiment, j'ai eu beaucoup de chance. Que je sois opérée rapidement, que je sois dans un hôpital qui sont spécialisés dans les traumas crâniens, avec des intensivistes qui sont spécialisés dans les traumas crâniens. Vraiment, j'ai eu beaucoup de chance par rapport à ça. Tant mieux qu'à tu sois médecin, en plus, qu'à mon background médical. Dans le cas d'un trauma crânien sévère et d'une longue récupération, les familles et l'équipe médicale doivent faire face à beaucoup de doutes et d'incertitudes. Après coup, c'était, bon, qu'est-ce qu'on fait? La question ultime que tu ne veux pas entendre ou que tu ne veux surtout pas avoir à donner la réponse. Mais je pense que, tu sais, étant assurée que les soins étaient optimaux pour la condition qui était, j'ai choisi de donner la chance aux coureurs, puis de dire, bon, bien, on va faire encore un bout, on va voir qu'est-ce qu'il y en a. C'est parfois difficile pour les familles parce qu'ils vivent dans notre incertitude. Déjà qu'eux ont beaucoup d'incertitudes, mais on a besoin de leur faire comprendre qu'ils font partie de l'équipe, puis qu'on a besoin de leur aide. À mon avis, le médecin qui ne doute pas ne devrait plus être médecin. On a toujours peur d'une certaine façon de se tromper, de prendre une mauvaise décision, puis on doit toujours remettre en question les décisions qu'on prend avec nos patients, avec les familles de nos patients et pour nos patients. Il faut apprendre à vivre avec ce doute-là, de conférer le doute aux familles, de leur expliquer qu'on n'a pas toutes les réponses, qu'on doit souvent utiliser le temps comme meilleur outil de diagnostic. Et je pense qu'on apprend à gérer ce doute-là au fil du temps, au fil des ans de la pratique de soins intensifs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada